Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal politique. Notre actualité politique ivoirienne comprend trois grandes informations capitales. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une info et n'oubliez pas de vous abonner. Le Burkina Faso aura un nouveau dépôt pétrolier. Le Burkina Faso aura un nouveau dépôt pétrolier d'un coût de 81 milliards de francs CFA. Ces fonds ont été débloqués par le capitaine Ibrahim Traoré. L'installation qui se trouvera dans le village de Cachéli dans la région du centre-sud sera réalisée en deux ans, a révélé le gouverneur de la région au cours d'une rencontre sur ce projet. L'infrastructure comprendra un pipeline multiproduit, un centre de deux postes de remplissage des bonbonnes de 3, 6, 9, 12 et 38 kg, une zone de stockage de produits liquides d'environ 80 000 m3. Cette initiative a pour objectif d'augmenter les capacités de stockage de la Société Nationale Burkinabée des Hydrocarbures, Sonabi. Construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso Les choses se précisent en Russie. Le ministre burkinabé en charge de l'énergie Yakouba Zabré-Gouba et la société russe Rosatom vont paraffer dans la soirée de ce mercredi, à Saint-Pétersbourg, la feuille de route et les documents portant sur le mémorandum d'entente de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, a appris l'AIB. Le Sénégal rejoindra-t-il l'AES ? La réponse du président sénégalais a été directe et sans équivoque, cela n'est pas à l'ordre du jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne désespère pas de voir la CDAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui. Tant que nous sommes dans cet élan-là, je considère qu'il nous faut travailler au sein de la CDAO avec les différentes parties prenantes pour voir comment réconcilier les positions. Mais le Sénégal n'est pas à l'étude de rejoindre un ensemble quel qu'il soit. Sous-titrage Société Radio-Canada